Il est le créateur de The Legend of Zelda, de Super Mario ou même de Pikmin. Nous le connaissons tous, mais est-ce que vous savez tous au moins ce qu'il a fait dans sa vie ? Je pense que non. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous propose de retracer ensemble la vie d'un créateur de jeux vidéo japonais nommé Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto est né le 16 novembre 1952 à Sonobe, une petite ville de la préfecture de Kyoto au Japon. Et dès son plus jeune âge il se trouve une passion particulière pour l'art. L'art en général, bien qu'il soit important de noter, que c'est un grand lecteur de manga. Et à cette époque c'est assez rare pour dire même qu'au point où ses parents le limiteront en heures de lecture tellement il aime lire des mangas. Mais après une enfance très calme dans sa petite ville entourée de collines et de rivières, Shigeru a 18 ans et décide d'aller à l'université des beaux-arts de Kanazawa. Il y étudiera pendant 5 ans pour au final obtenir un diplôme qu'il aura difficilement acquis car comme la majorité des élèves, aujourd'hui, il n'était pas très attentif en cours. Enfin, une fois son diplôme en poche, il quitte immédiatement l'université, ce qui est plutôt logique, on va pas se mentir, et enchaîne les petits boulots comme designer de voiture. Mais l'un des plus gros changements de sa vie aura lieu en 1977. Notre cher Shigeru retourne dans sa ville natale de Sonobe pour parler avec son père et lui demander une faveur. Il est conscient que son père connaît une personne très influente dans le domaine du jeu vidéo à l'époque, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du président de l'époque de Nintendo, j'ai nommé Hirochi Yamochi. Il lui demandera donc s'il peut faire en sorte d'être embauché dans l'entreprise, et après un premier entretien d'embauche plutôt foireux, Shigeru en repasse un, et cette fois-ci, il est plus convaincant. Et ça y est, Shigeru Miyamoto est officiellement membre de Nintendo, l'histoire d'amour peut donc commencer. A ses débuts, Nintendo n'est encore qu'une simple entreprise de création de cartes à jouer et de voitures électroniques. Oui. Puis deux ans après son arrivée, en 1979 donc, le domaine du jeu vidéo commence à vraiment s'imposer, et Shigeru commencera à designer des bornes d'arcade, qui n'étaient pas à Nintendo à ce moment-là. Mais malheureusement pour lui, ce milieu ne lui plaît pas réellement, cela n'est pas ce qu'il envisageait en venant chez Nintendo, sauf qu'après le retentissant succès du jeu Pong au Japon, l'entreprise japonaise qui est Nintendo, jusqu'alors fabricant de cartes, décide de se tourner à 100% dans le domaine du jeu vidéo. Et du coup, pour bien commencer, le premier et très gros projet de Shigeru Miyamoto, je pense que vous savez de quoi il s'agit, il s'agit du jeu Popeye sur bande d'arcade. Sauf que bon, la suite, je pense maintenant que vous la connaissez avec moi, King Feature retire les droits de Popeye à Nintendo, et c'est, on peut dire, grâce à cela, que trois personnages arriveront tout droit de l'imagination du japonais, Donkey Kong, Jumpman et Lady, que nous connaîtrons plus tard d'ailleurs sous le nom de Pauline. Durant l'année 1983, sort la première véritable console de salon de Nintendo, la Nintendo Entertainment System, ou tout simplement NES, si vous êtes des flemmards, comme moi. Enfin, il est important de retenir que c'est à partir de ce moment que tout s'accélère. Super Mario Bros sort ainsi sur cette console, et cela deviendra un succès mondial, mais Miyamoto, lui, il veut plus, car il veut toujours plus. Il souhaite que son petit charpentier moustachu devienne une mascotte, un personnage complètement à part entière. Et après 40 millions d'exemplaires vendus, oui, rien que ça, Shigeru Miyamoto sort son deuxième gros projet, et il s'agit ni plus ni moins que le fameux The Legend of Zelda, qui sortira lui aussi sur NES en 1987. Inspiré directement du film Legend, où l'on peut retrouver notamment l'acteur Tom Cruise, le but du jeu est de sauver la princesse Zelda des griffes de Ganondorf. Mais enfin, trois ans plus tard, en 1990, on reparle déjà de Mario grâce à la console, la Super Nintendo, et le jeu qui sortira dessus, et bien c'est tout simplement Super Mario World, qui est, je vous le rappelle, le premier jeu où l'on aperçoit Yoshi. Et si vous ne le saviez toujours pas, c'est que vous n'avez pas vu ma dernière vidéo. Je suis très déçu. Mais le point néfaste, c'est que Shigeru Miyamoto, lui, il veut de la 3D, et la console qui est la Super Nintendo ne permet que d'afficher des jeux en 2D. C'est un petit peu problématique. Sauf que Shigeru, lui, il a réponse à tout. Et il inventera au plus vite une petite puce nommée la Chip Super FX, qui lui permettra donc sur la Super Nintendo d'avoir une illusion de 3D. Et bien évidemment, l'apparition la plus connue de celle-ci, c'est le jeu Star Fox. Même si on ne va pas se mentir, aujourd'hui, en regardant les images, ça fait un petit peu mal aux yeux. Développée par Gunpei Okog, la première console portable de l'histoire de Nintendo est sortie l'année précédente. Mais tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu en parles maintenant et pas avant ce que tu as dit juste avant ? Et bien car Shigeru aura un impact conséquent sur cette console, car il est le recréateur du multijoueur câblé. Bien sûr, pas du multijoueur classique, du multijoueur câblé. Alors je sais ce que tu vas sûrement me dire, qu'est-ce que c'est le multijoueur câblé ? En fait, tu pouvais à cette époque, bien sûr, brancher deux Game Boy via un câble spécifique, et cela te permettait d'échanger tes Pokémon, par exemple. Bon, vous l'avez sûrement compris, Shigeru, lui, il veut de la 3D sur une console. Et bien son vœu sera exaucé en 1996, avec la sortie de la Nintendo 64. Avec des jeux tels Superman 64, il révolutionne complètement le domaine du jeu vidéo. Et même si pour certains, cette console est un échec, elle est la console qui a rapporté le plus d'argent à l'entreprise japonaise. Mais bref, imaginez-vous en train de jardiner, vous pensez à tout ce que vous avez planté, rien d'autre. Et bien sachez que c'est en jardinant que Shigeru a eu l'idée de Pikmin. Oui, en jardinant. Oui, oui. Au courant du mois de mars 2006, il recevra une distinction des mains de notre ministre de la Culture et de la Communication de l'époque, Renaud Donnedieu de Vabre. Merci Wikipédia. Et cette distinction se nomme l'insigne des chevaliers de l'ordre de l'art et des lettres. Merci Wikipédia encore une fois. Ce qui est un honneur, on va pas se mentir, vraiment on va pas se mentir, c'est plutôt un honneur. En 2007, soit un an plus tard, si vous savez calculer, cette fois-ci il sera dite une des personnes les plus influentes de l'année par les lecteurs du Time Magazine, un journal américain ultra populaire. Et c'est encore une fois, un honneur d'y être. Bon, peut-être plus que la médaille française, mais c'est un honneur quand même. Après de nos jours, Shigeru, on le connaît pas mal, il y a eu la sortie et accessoirement l'explosion de la DS et de la 3DS, le flop total de la Wii U, et ça relance avec la Nintendo Switch. Mais je pense que sur ces dernières années, le plus gros point noir de la vie de notre cher créateur est la mort de son président, Satoru Iwata, au mois de juillet 2015. Et à la prise de pouvoir du successeur d'Iwata, Tatsumi Kimishima, Shigeru Miyamoto deviendra responsable créatif de Nintendo, et je peux vous dire que c'est un grade plutôt honorifique, encore une fois, ouais. Que serait le monde du jeu vidéo sans une personne comme Shigeru Miyamoto ? Ou même, tout simplement, que serait Nintendo sans lui ? Il aurait très bien pu devenir mangaka quand il était jeune, et je pense que le monde que nous connaîtrons aujourd'hui aurait été très différent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire, car Shigeru Miyamoto est pour moi l'un des plus grands hommes de l'histoire du jeu vidéo, et je pense pas être le seul à penser cela. Comme d'habitude, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo, ça aide grandement le référencement de la chaîne, et c'est comme ça que j'évoluerai sur YouTube avec vous. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501